De la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime, qui nous a délivré de nos péchés par son sang, qui a fait de nous un royaume, oui, je viens bientôt. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a eu des répliques, il y a eu des tirs de roquettes, c'était vraiment un début de guerre et d'assaut. Aujourd'hui, Israël décide de répondre assez fort, mais on voit vraiment une escalade un petit peu de tous les pays environnants, c'est-à-dire déjà de l'Iran, qui est l'ennemi juré public numéro 1 d'Israël, et qui ont une haine viscérale vraiment pour Israël. Ils le disent de manière de façon très claire, dans différents messages qu'il y a déjà eu dans le passé. Donc voilà, l'Iran est vraiment l'ennemi numéro 1 d'Israël, et veut en découdre, qu'au qu'il en soit. Donc bien sûr, on a des groupuscules qui ont commencé déjà à annoncer des choses, donc je vais vous laisser regarder un petit article de quelques minutes, vous allez voir, c'est assez clair et assez surprenant. Et Israël a riposté par des messages également très cinglants, qui montrent vraiment une très probable ascension des violences de la guerre là-bas, sur le territoire du Moyen-Orient Israël. Donc vraiment, il faut s'attendre à du... on va dire vraiment de pas bonnes nouvelles, par rapport à l'aggravement de cette guerre. Mais par contre, il faut s'attendre aussi à des bonnes nouvelles spirituelles, étant donné que ça annonce aussi la bataille de Gog et Magog, et ça annonce tout simplement cette micro-guerre éclaire. Donc Gog et Magog, pour ceux qui m'ont déjà noté dans les commentaires, oui, il y a une bataille finale lors du retour du Seigneur avec le diab qui sera relâché, mais la bataille de Gog et Magog, Dieu a toujours parlé en plusieurs fois. Et en fait, moi je reste convaincu qu'il faut qu'il y ait cette micro-guerre éclaire qu'on appelle aujourd'hui Gog et Magog, pour qu'il y ait cette signature de l'alliance de paix. Parce que voilà, il va y avoir cette ascension de la violence. Ce sera entre guillemets pas forcément, on va dire, la bataille de Gog et Magog dans le sens propre, mais ce sera, on va dire, les prémices, les préludes. Donc il va y avoir une sorte de micro-guerre très intense qu'il va y avoir, et il va y avoir un effroi du monde entier parce que Dieu va intervenir. Mais on sait aussi qu'il y aura la suite de ça, la signature d'une alliance de paix, signée donc par l'antichrist et l'enlèvement de l'église qui vont donc se faire dans ce court laps de temps. Donc il faut avoir les yeux rivés sur tout ce qui s'accomplit là-bas aujourd'hui dans le Moyen-Orient. Et là, donc, je vais vous laisser regarder ce petit extrait, et on va en parler juste après, vous allez voir, c'est assez intéressant de voir comment les choses se précipitent, prophétiquement parlant, et malheureusement, j'ai envie de dire, comment tout le monde s'en mêle un petit peu. Vous allez voir, c'est vraiment très clair. Je voudrais avertir les Etats-Unis et le régime israélien que s'ils ne mettent pas immédiatement un terme aux crimes contre l'humanité et au génocide à Gaza, et la région deviendra incontrôlable. Les conséquences retomberont sur les auteurs et les responsables de cette guerre. Nous allons entrer dans la bande de Gaza. Nous partons en mission d'opération pour tuer les agents du Hamas, détruire le Hamas. Nous garderons en tête les images, les souffrances de ceux qui sont tombés il y a deux semaines. Gaza est surpeuplé et très complexe. Les ennemis sont nombreux et préparés, mais nous nous préparons aussi. Vous êtes formés, utilisez toutes les capacités acquises dans l'armée, soyez courageux, restez confiants et déterminés, inspirez vos camarades. Avec cet esprit, vous garantirez la victoire. Avec votre professionnalisme, vous déterminerez du résultat. Je crois en vous. C'est un peu un discours à la Churchill, c'est-à-dire qu'en fait, ils ne leur présentent devant eux effectivement un peu du sang et des larmes. Nous sommes inquiets et nous faisons partie de cette bataille. Qu'il soit clair que chaque fois que des événements se produisent et que quelque chose survient qui nécessite une intervention plus importante de notre part, nous le ferons. Nous disons à tous ceux qui nous contactent de mettre fin à l'agression afin que ces répercussions et ces possibilités d'expansion cessent. Mais tant que l'agression continue, personne ne peut garantir quoi que ce soit. Nous assistons ce soir une escalade. L'Iran, évidemment, a des intérêts à se présenter en champion anti-israélien dans le monde arabe, dans beaucoup de rues arabes. Là, on dit bravo l'Iran. Oui, parce qu'ils ont pris un peu le lead de l'Ouma, de la communauté musulmane, même devant l'Arabie saoudite, justement dans ce combat contre l'Occident, contre les pays européens et contre Israël, évidemment. Donc en fait, suite d'ailleurs au bombardement, ou en tous les cas à l'explosion qui a eu lieu dans la cour de cet hôpital, la rue arabe s'est soulevée et ils en ont récupéré tous les bénéfices, avec une communication du Hamas très puissante, une désinformation et une propagande très forte. On rappelle d'ailleurs que le renseignement militaire français, vos successeurs, enfin c'est toujours vous, ont bien précisé qu'après enquête, aucun signe ne pourrait incriminer Israël. Alors il y a plusieurs choses à retenir lorsqu'on gagne ce petit extrait. C'est que déjà, il y a les Etats-Unis qui s'en mêlent. Alors il faut savoir qu'aujourd'hui, on a deux grands blocs, Etats-Unis, Russie, qui sont opposés, qui sont ennemis, et qui s'entendent très très mal. Et on a donc d'un côté les Etats-Unis, donc ils vont tenir avec le continent européen, avec l'OTAN, avec donc Israël, et on a de l'autre côté la Russie qui tient elle plus haut avec le monde arabe, donc notamment l'Iran. Donc on a vraiment, on va dire, deux blocs qui sont sur le point de s'affronter. Et on a donc les Etats-Unis qui interviennent de manière très claire dans cette guerre, qui montre leur soutien à Israël. On a aussi entendu que l'armée israélienne voulait engager des combats dans Gaza, dans Gaza, pour détruire le Hamas. Donc ils décident de sortir de leur terre pour aller dans Gaza, détruire le Hamas. Donc ça va être vraiment quelque chose de, si ça se passe réellement comme ça, ça va être quelque chose qui va créer beaucoup de morts, parce que Gaza c'est des ruines, il y a beaucoup de snipers, beaucoup de choses comme ça, beaucoup de choses piégées aussi. Et il va y avoir beaucoup de pertes dans les deux camps, ça c'est sûr. Et on a bien sûr donc le Hezbollah, qui menace à demi-mot, qui menace à demi-mot. Et donc automatiquement, il y a eu une réponse de Netanyahou, qui a dit donc en Israël, qu'on serait dans la deuxième guerre du Liban. Donc il promet vraiment une guerre impitoyable, avec de grands dégâts, une destruction massive. Donc il a quand même appelé des maux qui sont très très fortes, contre le Hezbollah et le Liban. Donc il y a beaucoup de choses mauvaises qui se pointent à l'horizon, et qui sont vraiment, on va dire, sur le point de s'accomplir. Donc il faut suivre l'actualité de ce conflit, parce qu'à la suite de ça, il doit y avoir, comme je vous dis, quelque chose comme une micro-guerre, qui doit intervenir dans les montagnes nord d'Israël. Et en fait, il va y avoir cette signature de l'alliance de paix. C'est ça qu'il faut surveiller, la signature de l'alliance de paix mondiale, parce que ça va partir trop loin à un moment donné. Donc on ne sait pas si c'est pendant ce conflit-là, ou s'il y en aura un prochain qui va faire que ça va partir trop loin. Mais pour l'instant, ce qu'il faut, c'est surveiller, parce qu'on sait qu'à la suite de ce conflit qu'il doit y avoir, il va y avoir cette signature d'alliance de paix, et l'enlèvement de l'Église. Donc c'est là où les enfants de Dieu doivent avoir leurs yeux fixés pour justement être prêts. Et aujourd'hui, nous devons être prêts parce que l'enlèvement de l'Église est imminent. Donc nous devons avoir les yeux fixés sur le Seigneur Jésus-Christ, avoir notre vie en règle, pour justement ne pas rater cet enlèvement de l'Église. Alors ensuite, ce que je voulais aussi vous montrer, parce que bon, ça c'est aussi beaucoup de choses qui ont tourné sur les réseaux, et j'ai pu voir plein de stars, plein de personnes très connues sur les réseaux sociaux se positionner pour notamment la Palestine, beaucoup se sont positionnés pour la Palestine, même des grands joueurs de foot, je ne vais pas aujourd'hui citer le nom, je pense qu'on n'est pas là pour annoncer ça, on s'en fiche un petit peu, mais on voit vraiment que le monde, les gens qui appartiennent au grand de ce monde, se positionnent toujours pour les ennemis de Dieu, c'est-à-dire Dieu, le peuple d'Israël, et le peuple sur lequel le Seigneur a commencé les choses pour sauver l'humanité, et les gens vont toujours se positionner vers les choses qui ne sont pas de Dieu. Alors bien sûr, c'est très très triste, et je le dis toujours, le peuple d'Israël aujourd'hui n'est pas le peuple de Dieu, proprement dit, n'est pas le peuple élu, étant donné que, voilà, on a vu très récemment des bombardements de civils, des choses comme ça, donc là c'est vraiment bien sûr condamnable, mais en tout cas, voilà, on voit ces choses de façon très claire, et comme je l'avais dit dans ma vidéo précédente que je vous invite à aller voir, les choses sont non pas terrestres, mais spirituelles. Il y a beaucoup de choses spirituelles qui se déroulent dans ces choses-là, dans ce combat, et j'aimerais juste vous montrer pour terminer cette carte qui nous montre de façon très claire le royaume du roi David. Donc là, on est dans des temps très anciens, donc bien avant la venue de Jésus, plusieurs milliers d'années en arrière, et on voit de façon très claire le royaume de David qui était constitué de l'Israël moderne, il y avait même donc la Palestine, et il y avait donc aussi, donc tout simplement, le royaume de la Cisjordanie. Donc on voit bien, regardez donc sur cette carte, pays d'Israël, donc on voit qu'il y avait, vous voyez, Moab, Edom, Hamon, les Araméens, les Philistins qui sont aujourd'hui donc représentés par la bande de Gaza, donc aujourd'hui la bande de Gaza était l'endroit où les Philistins étaient l'ennemi public numéro un d'Israël, et il faut savoir que les Philistins étaient à l'époque des gens extrêmement mauvais qui cherchaient à conquérir, tuer, violer, s'enrichir, piller, et donc, et ensuite les Amalèques, et donc Dieu a toujours chassé ces peuples devant Israël. Donc on est encore dans le même style de conflit aujourd'hui, c'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui Israël est sur sa terre, et il y a donc des attaques qui se font. Alors bien sûr, moi je ne prends pas position ni pour l'un ni pour l'autre, parce que c'est Dieu qui est au contrôle des choses, et la Bible nous dit que Dieu viendra toujours, Dieu viendra toujours honorer la promesse qu'il a faite au père d'Abraham, donc, et au prophète, de donner, et de conserver cette terre au peuple israélien. Peu importe leur comportement, c'est Dieu qui jugera. Aujourd'hui, comme j'avais expliqué dans ma vidéo, Dieu le Seigneur ne juge Israël comme il jugera les autres nations, et Dieu s'est déjà détourné d'eux, donc on voit bien dans les passages bibliques que Dieu n'est pas pour l'un ou pour l'autre, Dieu aime tous les peuples, toutes les nations, cependant, le Seigneur nous invite à mettre notre vie en règle et à accepter le chemin de la foi en Jésus-Christ, parce que c'est son plan qu'il a fondé depuis la fondation du monde. La Bible est très très claire sur ces choses-là. Et donc, aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on regarde ces deux cartes, on s'aperçoit bien qu'en fait, cette terre, cet ensemble qu'on appelle aujourd'hui Israël, est un territoire que Dieu avait donné aux Hébreux. Donc, bibliquement parlant, ce territoire leur appartient. Voilà. Donc, voilà, moi, je vous dis simplement qui n'est absolument pas bon pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, de tenir avec l'un ou l'autre. Nous devons soutenir tout simplement cette guerre dans la prière, aussi bien pour les civils palestiniens que pour les Israéliens. Et n'oubliez pas que Dieu sauvera des gens dans toutes les nations, dans toutes les races, dans toutes les nationalités. Dieu n'a pas de favoritisme, mais il protégera toujours le peuple israélien et la terre par rapport à la promesse qu'il avait faite à Abraham. Donc, quoi qu'il en soit, que ce soit les Palestiniens, l'Iran ou je ne sais qui, n'arriveront jamais, bibliquement parlant, à atteindre Israël et à venir conquérir ce pays de manière définitive. C'est impossible parce que Dieu a fait une promesse. Et sinon, c'est Dieu lui-même qui se lèvera. Voilà ce que la Bible nous enseigne. En tout cas, soyez bénis, chères frères et sœurs, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais et vous en savez le chemin. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Abraham, votre Père, a tressaillé de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il l'a vu et il s'est réjoui. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Et je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Aucun mensonge ne vient de la vérité. Sinon, celui qui nie que Jésus est le Christ, celui-là est l'antéchrist, qui nie le Père et le Fils. Quiconque nie le Fils n'a point non plus le Père. Quand un ange du ciel annoncerait un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit un acteur, Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses. Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre. Si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte décrits dans ce livre. Ces paroles sont certaines et véritables. Et le Seigneur, le Dieu des esprits des prophètes, a envoyé son ange pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Et voici, je viens bientôt. Heureux celui qui garde les paroles de la prophétie de ce livre. Voici, il vient avec les nuées et tout œil le verra, même ceux qui l'ont percé. Et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen. Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant, le premier et le dernier, le commencement et la fin. Que la grâce du Seigneur Jésus soit avec tous. Moi, Jésus, je viens bientôt. Vous êtes d'en bas. Moi, j'en suis d'en haut. C'est pourquoi je vous ai dit que vous mourrez dans vos péchés. Car si vous ne croyez pas ce que je suis, vous mourrez dans vos péchés.